Bonjour tout le monde, je reçois de temps en temps une demande de création de formulaire de contact. Pratiquement chaque demande comporte des spécificités, un champ pour ceci, un champ pour faire cela, etc. Si j'acceptais de le faire, fut une époque, faute de temps depuis deux ans, je refuse systématiquement toutes les demandes. Mais, bonne nouvelle, pour ceux que cela intéresse, je vous propose deux scripts que j'ai trouvés sur ce site, que vous pourrez très facilement modifier et adapter selon vos besoins. Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés avec le HTML ou le PHP, consultez le site OpenClassroom, anciennement site du zéro. Là, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Pour certaines questions, ce qui n'exclut pas de les poser dans les commentaires. Mais, pas pour vous aider vraiment à comprendre le script, c'est un travail personnel qui vous reste à faire. Le premier formulaire, on va regarder donc la petite démo. Voilà, il est réalisé avec le CSS Bootstrap. C'est un formulaire très simple, on fera un petit test dans quelques instants. Et le deuxième avec un ensemble de champs. Ici, une petite liste déroulante, bouton radio, case à cocher et fichier à joindre. On va revenir dans un instant sur cette case à cocher. Car, vous le savez, il y a des robots spammeurs qui cochent automatiquement les cases. Si on coche la case, le mail ne part pas. Alors, pour l'un ou l'autre, l'auteur de ces formulaires s'exprime vraiment, se met vraiment à la hauteur des personnes qui débutent. Voici le premier fichier, contact, et l'autre pour envoyer le formulaire. L'autre a été créé pratiquement de la même manière, mais avec les différentes options que vous pouvez modifier à souhait. Oui, pratiquement, il a commenté tout en français, ce qui est déjà une très bonne chose pour bon nombre d'entre vous. Bon, là, on est dans la partie, oui, formulaire. Donc, formulaire de contact, donc le fichier contact. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Il y a du HTML, il y a du PHP, oui. Bon, mais en revanche, pour l'envoi, ici, eh bien, tout est commenté. Vous pouvez rajouter des champs, en supprimer. Ici, par exemple, vous pouvez supprimer éventuellement une extension pour les pièces jointes. Vous pouvez en rajouter. C'est vraiment bien commenté, donc vous devriez pouvoir vous en sortir. Bon, là, il ne s'agit pas d'un PHP orienté objet, mais d'un très, très bon PHP, il est très bien codé. Donc, il s'adresse vraiment à ceux qui débutent, ce que j'ai vraiment trouvé parfait. On va faire un premier petit test. Donc, ça, c'est le formulaire, donc, simple. Si je coche la case, ici, le mail ne part pas, vous êtes un robot spammeur. Ici, la case n'est pas cochée. Hop, le mail est parti. Et le voici. Le deuxième, donc avec les différentes petites options. En fait, ce sont les principales options, sauf si vous voulez rajouter des champs textes. Bon. Ici, je vais joindre, donc, une image. Voilà. Bon, c'est le même principe. Donc, vous avez vraiment, pour ceux qui débutent, là. Ici, matière à comprendre. Eh bien, comment fonctionnent les boutons radio, etc. Je l'envoie. Voici le formulaire, avec la réponse à toutes les questions. Et ici, donc, le fichier joint, que l'on retrouve, bien évidemment, dans le répertoire Upload. Ce n'est pas un tutoriel, car il faut que vous lisiez ces pages. Mais, je vous souhaite néanmoins une bonne installation, une bonne utilisation. Et puis, un bon apprentissage pour ceux qui débutent, je me répète. Avec l'aide du site du zéro, là, vous devriez être capable de créer vous-même vos prochains formulaires de contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. A bientôt. A bientôt.